Aujourd'hui comparatif de 5 watercoolings 360 mm juste en face de nous, tous plutôt haut de gamme, 1 à moins de 100 euros donc on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Salut tout le monde c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc j'ai reçu le tout nouveau Galahad de chez Lianli, le Galahad 2 donc il est où ? Il est juste ici, c'est le plus épais d'ailleurs et donc je me suis dit autant faire un beau petit comparatif avec déjà l'ancien Galahad, je vais tous vous les présenter après. Le petit watercooling de chez Tamalrite à moins de 100 euros, c'est le moins cher du comparatif et un haut de gamme de chez Corsair avec le H150i. C'est parti je me fais de la place, je vous présente les deux plateformes de test et je vous présente les watercoolings 1 à 1. Premièrement j'ai comparé sur une plateforme AMD AM5 avec le Ryzen 7 7800X 3D donc un processeur plutôt milieu de gamme avec une chauffe raisonnable on va dire donc ça peut vous donner un ordre d'idée. Pour moi déjà de base je savais que 360 mm c'était overkill, plutôt ce type de processeur serait plutôt 240 mm. Vous avez vu j'ai mis un cadre de contact ici, voilà plateforme basique, une MSI B650P, nous avons 32 gigas en DDR5 6000. Et autre comparatif ça va être vraiment un monstre ici avec le Core i9, je vous montre 13900K pareil avec le petit cadre de contact, c'est un des processeurs qui chauffe le plus actuellement donc il sera remplacé par la génération 14, on verra bien ce que ça donne. Pareil la petite carte mère qui matche super bien la Mortar Wifi en DDR5, pareil j'ai utilisé 32 gigas DDR5 6000. Donc voilà le petit cadre de contact donc ça fait beaucoup de tests à réaliser, test sous Cinebench R23 pour chauffer 10 minutes en premier et un test plus accès jeux vidéo avec 3D Mark. Donc je n'ai pas utilisé à chaque fois de carte graphique pour ne pas tromper surtout au niveau du bruit donc j'ai utilisé à chaque fois le chipset graphique intégré des processeurs. Alors les 5 watercooling du jour, premièrement le moins cher, honneur au moins cher ici, donc à chaque fois je vais vous afficher le prix, je les mets tous les liens en description, n'hésitez pas à regarder et à vérifier le prix. Donc nous sommes sur le moins cher avec le Thermalright qui coûte moins de 100 euros, le Frozen Magic 360. Donc regardez ce beau petit watercooling tout blanc, c'est uniquement la version blanche malheureusement, c'est le seul qui est disponible qu'en blanc. C'est un de mes préférés chez Thermalright avec les pâles de ventilateurs un petit peu plus plates. Donc les trois ventilateurs étaient déjà fixés dessus. Voilà très simple nous avons une pompe miroir ici RGB connectique. Voilà très simple juste RGB, gestion depuis le logiciel de la carte mère donc à brancher dessus. La petite pompe ici, la pompe elle se retrouve ici sur le côté et donc après tout simplement les trois ventilateurs en chaîne sur CPU fan. Donc au niveau de l'installation c'est vraiment hyper simple, bien sûr compatible AMD, AM4, AM5 et tous les Intel de dernière génération. Donc beau petit bébé, regardez au niveau de la finition le petit Thermalright. Alors à angle droit moi j'aime bien personnellement, je trouve ça plus joli. Voilà rien à dire, du radiateur classique au niveau de l'épaisseur c'est du grand classique également, c'est du 5 cm donc je vérifie quand même 5,3 exactement. Donc globalement la finition est bonne, le prix est vraiment excellent. Pour du 360 mm il existe également en 240 mm. Il y a d'autres variantes avec d'autres ventilateurs tout ça mais je trouve que c'est le plus performant, le meilleur ratio on va dire au niveau du bruit et au niveau performance de la gamme Thermalright. On passe au Deepcool LT 720 version 360 mm. Donc regardez ce beau bébé, donc j'ai pris la version noire, c'est le seul que j'ai pris en version noire, il existe également en version blanche. Donc trois ventilateurs pareils, performants. Vous avez sûrement vu des tests déjà de celui-ci, il se débrouille vraiment très bien. Au niveau de la pompe, regardez, la pompe ici, c'est un petit boîtier, voilà, il se démonte comme ça, c'est aimanté. La pompe un petit peu miroir, donc voilà c'est pas mal, voilà à quoi ça ressemble. Pareil il faut l'alimenter sur pompe fan de votre carte mère. Le RGB se gère directement ici depuis le logiciel de la carte mère. Les ventilateurs pareils, c'est le même système que pour le Thermalright. Il y a des dédoublas, vous mettez ça sur CPU fan. Donc très simple également d'installation. Donc niveau finition, c'est vraiment pas mal. Les trois beaux petits ventilateurs qui passent bien, moi j'aime bien le look vraiment très sobre. Ça se rapproche bien sûr de la finition du Thermalright. Regardez, c'est vraiment pas mal, rien à dire de spécial. Au niveau montage également, rien de spécial. Donc regardez bien souvent les promotions, des fois j'en parle dans les vidéos bon plan. Quand il est moins cher, c'est à peu près 125 euros environ. On passe au Corsair, ça va être le plus cher de la sélection, je vous affiche le prix. Alors son nom complet qui est marqué juste en bas, IQ H150i Elite KPLX XT. Donc c'est un nom un petit peu rallonge. Donc la particularité de celui-ci, c'est que tout se gère via le boîtier. Je vais vous montrer, le boîtier est ici. Donc tout se gère via le boîtier. Il y a des changements possibles également pour la petite plaque dessus, pour que ce soit plus joli si ça vous plaît pas. Donc il y a quatre petites vis, il y a tout ce qu'il faut pour l'installation. Donc pareil, vous mettez sur pompe fan ici. Et après, tout se gère ici directement depuis ce boîtier. C'est à dire qu'il faudra l'alimenter en SATA, branché en USB interne et le gérer via le logiciel IQ. C'est une habitude à prendre. Dans tous les cas, la gestion du RGB est vraiment très jolie. Les trois ventilateurs plus la pompe, il est vraiment très beau au niveau de la finition, également excellent. Regardez, ça rend super bien. Le petit logo ici Corsair, la peinture un peu blanche laquée. Donc il existe également en noir. Donc finition, tout ça, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai mis un petit éclat par contre sur le radiateur. Les tuyaux sont assez fins. D'ailleurs, c'est les plus fins de la sélection et vraiment très souple. Corsair font des tuyaux relativement souples comme à chaque fois. Restent les deux watercoolings de chez Lianli. Donc j'ai voulu l'opposer avec l'ancien. J'ai eu dans mon PC pendant quelques temps. Alors j'ai avec moi le Lianli Galahad premier du nom avec les ventilateurs qui étaient fournis d'origine. Entre temps, il y a eu d'autres modèles de sortie, d'autres modèles avec les autres ventilateurs, les Unifine, etc. Donc il y a plusieurs versions disponibles. Le radiateur, c'est exactement la même base. Entre temps, vous avez rajouté le kit LGA1700 pour Intel. Donc moi, j'ai utilisé les trois ventilateurs qui étaient fournis d'origine. Au niveau de la finition, c'est celui que je préfère. Regardez, le beau aluminium. Juste écrit Lianli. C'est vraiment le plus beau, je trouve personnellement, au niveau du radiateur. Au niveau de la pompe, pareil, très joli. Moi, j'aime bien, très simple. Le petit Lianli, il y a un petit médaillon à coller dessus. Voilà, ça, ça se pivote ici au cas où. Et regardez, c'est quand même beaucoup de câbles. Il y a les trois câbles pour gérer avec un hub pour le RGB. Les trois câbles pour gérer les ventilateurs. Donc à la fin, c'est très simple. Ça se présente comme ça. La gestion sur la carte mère du RGB et la gestion ici pour CPU Fan sur la carte mère. Donc il y a deux branchements à la fin et tous ces câbles-là, il faut les cacher, bien sûr. Donc voilà, j'avais beaucoup apprécié. Dans mon PC, d'ailleurs, j'ai toujours la version 240mm avec mon petit Ryzen 9 7900 et ça matche super bien. Et donc la nouveauté ici, c'est le Galahad 2 de chez Lianli. Je vous montre directement la référence complète. Donc j'ai A pour Galahad, la version 2, Trinity. Et cette fois-ci, moi, j'ai la version performance parce qu'il existe la version, on va dire, classique RGB. Donc je suis surpris du prix. Je m'attendais à plus cher. Il n'est pas si cher que ça, je trouve, mais ça reste quand même un budget conséquent, certes. Mais ce n'est pas si cher que ça, je trouve. Donc la version non performance RGB est un tout petit peu moins chère, 20 euros de moins, je crois. Donc la version performance, la différence, c'est qu'il a trois ventilateurs qui soufflent vraiment très fort. Donc il y a deux modes, déjà, je vous montre. Donc ici, une petite télécommande avec L ou H, donc Low ou Height. La version Height, ça peut monter jusqu'à 3000 tours par minute. Donc grosse soufflerie. Donc la référence, c'est des P28 pour 28 mm. Donc regardez l'épaisseur. Cette fois-ci, on va dépasser les 6 cm. Donc c'est presque 1 cm de plus que certains water cooling. Après au niveau des tuyaux ici, regardez, c'est vraiment bien au niveau de la finition. C'est vraiment super bien conçu. Moi, je le trouve personnellement. Au niveau de la pompe, il y a plusieurs pompes de disponibles. Donc ça, ça s'enlève. Regardez comme ça. Il y a d'autres blocs qui se remplacent, un peu plus RGB, on va dire. Donc c'est un sacré bloc au niveau de la pompe. Au niveau des branchements, ça reste vraiment assez simple. Il faut utiliser le logiciel de la marque. Juste pour un petit RGB, c'est vraiment dommage. Donc alimentation en SATA. Et du coup, il faudra utiliser le logiciel de la marque L-Connect3. C'est celui que j'utilise dans mon PC d'ailleurs. Et donc, comme je vous ai dit, les ventilateurs maximum en mode performant jusqu'à 3000 tours par minute. Ce sera celui qui va souffler le plus fort. Et en mode Low, jusqu'à 2300 tours par minute. Donc ça les bride, on va dire, légèrement. Allez, je rapproche tout ça. Alors, à savoir concernant les températures obtenues, j'ai déduit la température de la pièce à chaque fois. Parce que ça variait entre 23 et 25 degrés suivant le moment de la journée. Donc à chaque fois, j'ai déduit la température de la pièce. Donc sous 3D Mark, avec le Ryzen 7 7800X 3D. La température maximum obtenue, comme vous voyez. Les moins bons. Et c'est vraiment tous super correct. C'était Thermalright et le Lyanli Gala Ad 1. Au niveau des meilleurs, c'était le Corsair, le Gala Ad 2. Donc voilà, de toute façon, tous sont vraiment très bien. Le Deepcool entre deux. Sous Cinebench R23, une charge processeur pendant 10 minutes. Les températures maximum en déduisant la température de la pièce, je le rappelle. Le moins bon, ça a été le Lyanli Gala Ad 1er du nom. Tous les autres, c'est à peu près kiff-kiff. De toute façon, il n'y a pas de température extrême. Ce Ryzen 7 se refroidit très très bien. Donc zéro souci. Au niveau du bruit, celui qui a fait le plus de bruit et encore tous sont vraiment très corrects. Deepcool LT720, autrement le plus silencieux Corsair H150i. D'ailleurs récemment, on avait vu un watercooling de chez Corsair. Il était relativement silencieux en 240 mm. Maintenant, on passe à un plus gros processeur. C'est plus ce qui nous intéresse ici sur un Core i9. On va voir les températures sous 3D marques. Alors sous 3D marques, les meilleures températures obtenues, ça a été le Corsair H150i. 49 degrés, c'est-à-dire par exemple, si la pièce faisait 25 degrés, c'est à peu près 75 degrés. Donc plus ou moins environ. Le moins bon, ça a été le Thermalright. En soi, je les trouve vraiment tous corrects. Mais ce qui va se corser, c'est qu'on va faire une charge plutôt processeur uniquement. Alors là, au niveau température sous CDBnR23, le processeur a atteint chaque fois 100 degrés. Donc il tapait les 100 degrés. Donc explication, à chaque fois qu'un processeur arrive à 100 degrés, il se met en protection. Donc pour baisser la température, il va faire baisser l'enveloppe thermique. Il va faire baisser les fréquences. Le but, c'est qu'il ne dépasse pas les 100 degrés. Donc il fait chuter les fréquences. Meilleur sera un système de refroidissement. Meilleur sera les performances, comme sur un PC portable, parce qu'il va augmenter les fréquences. Le meilleur dans ce jeu-là, regardez, il fait 1000 points de plus. Ça a été le Galahad en version 2. Donc gros système de refroidissement, celui-ci. Il fait beaucoup de bruit, je vais en parler après. Mais c'est celui qui maintient les fréquences plus hautes. Donc il va tourner le plus proche autour des 100 degrés. Il va des fois descendre à 97, tout ça. Mais c'est celui qui maintient les fréquences plus hautes. Ce qui explique un score de 1000 points supérieur par rapport aux autres. Mais concernant le bruit maintenant, parce que c'est vraiment super important. Le plus silencieux, ça a été le Corsair H150i. 48 décibels, c'est déjà élevé. Mais le bruit est quand même relativement agréable. Donc Corsair maîtrise bien la performance et le bruit. Autrement, le plus brillant, ça a été le Lion Ligala H2. En mode silencieux, entre guillemets, 59 décibels. Quand je l'ai débridé jusqu'à 3000 tours par minute, juste pour tester, il tape 69 décimels. C'est vraiment un monstre. C'est une turbine, c'est beaucoup trop, donc je ne vous conseille pas. Sauf si vous voulez battre des records d'overclocking, ce sera vraiment le plus performant. Dans tous les cas, il est très performant sur un gros processeur, mais il fait beaucoup de bruit. Agréablement surpris du Deepcool et du Thermal Right. Chose à savoir le Lion Ligala H1 du nom. Au niveau de la pompe, le Wii n'est pas spécialement agréable en soi. Alors concernant ce comparatif, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que bien sûr, il faut un gros processeur pour mettre du 360 mm. Quand on a un processeur plutôt milieu de gamme, 240 mm, ça suffit. Concernant le Coréneuf qui chauffe beaucoup, peut-être que ce remplaçant va chauffer aussi beaucoup. Il faut quand même du 360 mm. Dans ces cas-là, si vous voulez battre des records d'overclocking, avoir le top des performances, voilà, il n'y a pas à discuter. Le meilleur sera celui-ci, le Gala A2, mais il est vraiment très bruyant. Après, il existe en version soft, on va dire, avec des ventilateurs classiques RGB. Le meilleur rapport performance prix, ce sera le Thermal Right. Dommage, il est disponible uniquement en blanc. Pour certains, ça peut poser problème. Le meilleur compromis de tous, et c'est le plus cher, ça va être le Corsair. Donc le Corsair est vraiment bon partout. C'est le plus silencieux. Il est performant au détriment du prix et du branchement logiciel, tout ça. Celui qui n'aime pas tout ce qui est logiciel propriétaire d'une marque, voilà, ça peut poser problème. Et autrement, le Deepcool, de toute façon, c'est un bon compromis. Le Gala AD1, je le trouve un petit peu dépassé actuellement. Donc voilà pour cette petite vidéo comparative. Ça prend un petit peu de temps à mettre en place, mais c'est toujours super intéressant. Ça permet déjà d'avoir une base pour les futurs tests. En attendant encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye !